Le sujet d'aujourd'hui c'est le syndrome des antiphospholipides et la grossesse, c'est ce qu'on appelle les sacs et la grossesse. Beaucoup de vous peut-être ne connaît pas ce syndrome, donc c'est un syndrome auto-humain qu'on peut découvrir suite aux complications de la grossesse, comme on peut découvrir avant la grossesse, qui est connu par les thromboses et la thrombose placentaire pendant la grossesse et les thromboses en général vasculaires en dehors de la grossesse. Le syndrome est un des anticorps antiphospholipides, un des manifestations cliniques et biologiques, c'est qu'il tourne tout autour de la thrombose. Les manifestations cliniques pendant la grossesse ou placentaire, c'est surtout les fausses couches et les complications de la thrombose placentaire qui est la préclampsie, l'HRP, c'est les complications de cette thrombose placentaire. Alors, le traitement de ce sable pendant la grossesse, il est avant tout préventif et après, il est obstétriel selon le cas qu'on va avoir pendant l'accouchement ou bien pendant la grossesse, durant la grossesse. Le traitement préventif, le premier traitement préventif, c'est la spégique à faible dose, mais on peut avoir recours au corticoïde et on peut avoir recours aussi à l'héparine, à la poire moléculaire. Voilà ce résumé, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Salam alaikum.